Bonjour et bienvenue dans BDM, l'émission qui parle de bande dessinée avec classe. La caméra c'est bon ? Oui. Ok, alors aujourd'hui on va parler des... Aujourd'hui on va parler des schtrouf. Il y a de l'écho ici. Venez vous taire monsieur, j'essaie de faire une émission culturelle. Ah mais ouais, t'es mon double coincé du monde parallèle où je fais une émission de BD de merde. Mais je ne vous permets pas. Non, non mais dégage de mon émission. Mais vous ne pouvez pas me toucher, voyons. Ah ouais, et si je fais ça ? Oh, trop swag, les références à Fight Club. Alors en schtroumf. Alors en schtroumf. Un, deux, trois, quatre. Dans BDM numéro 7, on vous parlait du dernier Astérix qui est pas mal malgré l'absence de ses deux papas. Le papa des schtroumfs Peyo est mort en 1992. Et c'est depuis ses enfants qui se schtroumfent des schtroumfs. D'ailleurs pour la petite anecdote, Thierry Culliford, le fils de Peyo, a désormais scénarisé plus d'albums que son papa. Non, non mais retourne bouffer tes racines de jojoba là. Non mais je mange pas de trucs comme ça. Oh ! Mes racines de soja sont prêtes. Depuis plus de 20 albums, Gargamel essaye de capturer les schtroumfs et il en a marre. Il va essayer de trouver l'âme sœur dans cet album. Et voyant là une occasion de se débarrasser du sorcier, les schtroumfs vont l'y aider. Cet album est radicalement en opposition avec les autres. On aperçoit à peine le village, le grand méchant Gargamel est limite sympathique et les schtroumfs jouent les rôles secondaires. Cet album aurait pu néanmoins être pas trop mal si le scénario n'avait pas été plat et aseptisé. Petit exemple d'un dialogue entre le schtroumf à lunettes et la schtroumfette. Le grand schtroumf a demandé une dizaine de schtroumfs. Je me demande pourquoi vous êtes bonné, schtroumfette. Ah non, schtroumf à lunettes, ne recommence pas avec tes réflexions schtroumpfistes. Pourquoi ? Pourquoi avoir mis ça ? La société des schtroumfs a toujours été communiste, fasciste et machiste. Peyo n'était très probablement rien de tout ça et c'est même inconscient de sa part. Mais c'est comme ça que ça se passe chez les schtroumfs. Attention, ceci est une reconstitution. Ne vous laissez pas fourvoyer par les effets spéciaux. Chère schtroumf, j'ai besoin de votre aide ! Moi ! Oh ! Qui a libéré la schtroumfette ? Role-chtroumf est là dans sa cage ! Ah non ! Non ! C'est comme ça que ça se passe chez les schtroumfs. D'ailleurs, si la politique et les schtroumfs vous intéressent, je vous conseille de lire le petit livre bleu qui traite avec brille... Et si, casse-toi avec ton bouquin ! Avec un dessin parfait de Gerwen de Connac, de Connick, de Gégé et de trois bonnes idées comme l'apparition de la mère de Gargamelle, Cet album souffre globalement des mêmes défauts que Astérix et Le Ciel leur tombent sur la tête. Donc je vous conseille de lire ou relire les premiers albums des schtroumfs. Salut les bénéfiles ! Évidemment, je vous conseille de partager la vidéo, même je vous ordonne de partager la vidéo. C'est très important. N'oubliez pas que j'ai une page Tipeee si vous voulez me soutenir. D'ailleurs, dédicace à mon premier tipeur Alex. Et Alex ! J'ai aussi un Twitter, un Facebook et un site. J'aurais voulu parler beaucoup plus longuement du sujet des schtroumfs, notamment de P.I.O. et de tout ce qu'il y a autour de ça, de la légende des schtroumfs. Donc si vous voulez en débattre, n'hésitez pas à poster un commentaire et je répondrai en commentaire.